– Deux extraits de télévision. – Oui, l'un datant d'il y a quelques années, l'autre beaucoup plus récent. Le premier date de 2011, il concerne Patrick Balkany, le député des Hauts-de-Seine et maire de Levallois. En 2010, il avait été accusé par son ex-suppléante Marie-Claire Restou de lui avoir fait, je cite, des avances récurrentes, alors qu'elle lui avait fait part à plusieurs reprises de son refus. Elle expliquait aussi à l'époque qu'il avait, je cite, la main baladeuse, même si elle personnellement n'avait pas été concernée. Donc ça, c'est en 2010. En 2011, M6 interroge Balkany. On précise que ça se passait quelques semaines avant la révélation de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Et à l'époque, Balkany développait une ligne de défense assez particulière. Marie-Claire Restou a même décidé de renoncer à son poste de suppléante à cause de ce différent avec Patrick Balkany. De son côté, le maire de Levallois-Péret se dit victime d'un complot politique. Selon lui, il n'aurait jamais fait d'avance à sa suppléante. Je trouve ça un peu triste. Donc c'est faux, après vous, ce qu'elle raconte ? Oui, c'est totalement faux. C'est peut-être parce que je n'en ai pas fait, justement. Vous voyez ? Je pense. Pourquoi est-ce qu'elle vous accuse à l'envergure ? Elle m'a accusé de rien. Elle m'a accusé de rien. C'est vraiment pas mon type. Voilà. Bon. Moi, j'aime les grandes comme vous. Voilà, c'était pas son type. C'était en 2011, donc avant la révélation de l'affaire DSK. Mais émission diffusée après. Émission diffusée après, mais toujours est-il que lui s'exprimait avant. L'affaire DSK passe par là. Où en est-on aujourd'hui ? Un documentaire diffusé sur Canal+, cette fois en janvier 2016, qui s'appelait « Macho politico », qui mettait en scène Cyril Eldin, un comédien de la chaîne habituée à aller interroger des politiques. Eldin, il demandait au sénateur de Paris, Pierre Charon, comment il voyait les choses évoluer. La réponse n'était pas forcément beaucoup plus rassurante. Est-ce que vous avez remarqué chez vos collègues, puisque vous avez découvert petit à petit l'apparition des femmes ? Des réflexes encore, non pas d'humour graveleux, mais de réflexion sexiste, d'humour concernant plus... Non, non, la dernière fois qu'il y a eu une réflexion considérée comme sexiste, c'était lorsque Mme Duflo est arrivée en robe, à poids, et qu'il y a deux, trois députés à droite qui ont fait des compliments qui n'étaient pas considérés par elle comme des compliments. Vous considérez que c'en était, justement ? Est-ce que c'est très grave ? Est-ce que c'est très grave ? Ben si, c'est quand même plus parler... On ne fait jamais tellement de réflexion sur les garçons... Si des filles me sifflent dans la rue, ça me va bien. Vous êtes content ? Oui. Pour vous, c'est un hommage quand on siffle des filles, quand on rend hommage justement à leur façon s'habillée ? C'est ce que disait Audiard dans un de ses films, d'ailleurs. Il disait ? Tant que tu seras sifflé dans la rue par les ouvriers en bâtiment, c'est bon signe. Elle était très belle, d'ailleurs, Mme Duflo, ce jour-là. Elle avait une très belle robe. Elle était tout à fait souriante et sémillante. Moi, j'aime les jolies femmes avec des robes. Elle était en robe. Je la trouve mieux en robe qu'avec un blue jean. Alors, là encore, bon, pour essayer de voir si les choses bougent, vers à moitié plein, vers à moitié vide. Vers à moitié vide, ils peuvent encore dire ce genre de choses devant une caméra. Vers à moitié plein, ça choque. Alors que ça n'aurait pas forcément choqué, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, les mêmes propos. Je ne sais pas si, voilà, je soumets ce... Vers à moitié plein, Canal+, il consacre un documentaire, diffusé en première partie de soirée, un documentaire dont Cyril Aldin explique qu'il a commencé à le tourner après la tribune, les pattes dans Libération en mai 2015. Alors, ça bouge, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas assez vite. Sous-titrage Société Radio-Canada